Un couple de New York avait reçu par la poste des billets pour assister à une grande comédie musicale sur Broadway. Ils ignoraient d'où venaient ces billets, mais ils sont allés et ils ont été grandement émerveillés par ce beau spectacle. De retour à la maison, ils ont retrouvé leur appartement complètement sans dessus-dessous et toutes sortes de biens qui leur appartenaient étaient disparus, des bijoux, de l'argent, des fourrures, etc. Sur leur lit, sur l'oreiller, ils ont trouvé une note qui disait « Vous savez maintenant d'où venaient vos billets. » C'était le voleur qui leur avait envoyé ces billets pour qu'ils puissent être libres pour voler leurs biens. Ça me fait penser au diable qui est présenté dans l'abîme comme quelqu'un qui est rusé, comme quelqu'un qui fait le mal, qui est mauvais, qui a des méchants desseins pour tromper. Le diable arrive, dit la Bible, et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous flatter, de nous émoustiller, de nous promettre des biens, de la richesse, de la prospérité, de la liberté, de l'épanouissement. Il veut nous émoustiller par ces pièges de toutes sortes et très facilement nous pouvons tomber dans ces pièges. La Bible l'appelle le destructeur. Ce n'est pas pour rien qu'elle le nomme ainsi. Il est le destructeur. Il prétend venir nous faire du bien, mais en réalité, il veut détruire notre vie. Si vous ne voulez pas vous retrouver mal pris dans les pièges du diable, il faut absolument vous confier dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a été envoyé et qui, lui, nous donne toujours ce qui est le mieux pour nous. Il ne nous donne jamais de cadeaux empoisonnés, de faux cadeaux. Il ne nous ment jamais, il ne nous trompe jamais, il ne nous fraude jamais. Il est bon et bienfaisant en tout temps, en toutes choses. Il œuvre pour notre plus grand bien. C'est donc en lui qu'il faut se confier, toujours, pour toutes choses.